Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 104 du Witcher 3. Oh, 103, oui. 104. Oui, oui, c'est ça, 104. Je suis un peu perdu. Bonjour, euh... Bonjour. Dès qu'on se retrouve dans le pétrin, c'est à moi de nous en sortir. Comme à Maribor. Tu te souviens ? Ouais, ouais. Laissez pas te défiler, ma belle. Je peux en placer une ? Pauvoir ? À qui j'ai affaire ? Géralt de Rive, sorceleur. Tu es bien Evelyne Gallot, alias Lhermine ? Pour les amis seulement. Tu calmes, Mérine. Inutile de s'énerver. Et toi, que veux-tu ? Euh... Je viens de te demander de travailler avec. Je préférais en privé, ouais. Je préférais... Oui, il me fait chier un peu. Poursuivons tête à tête. Evelyne n'a rien à me cacher. Et... Laisse-nous... Et tu t'apprêtais à installer les bancs. Tout de suite. Voilà. Bien. Merci, Evelyne. Je t'aime beaucoup, pour l'instant. Très bien. Reprenons. Que veux-tu ? J'ai un travail pour toi. Ah bon ? De quel ordre ? Euh... Représentation anonyme. Sans public. À une certaine salle des ventes. Ta part. Tout ce que tu peux porter. Hum... Tu n'as pas l'air d'un mouchard. Cela étant, j'ai un problème. Euh... Laisse-moi deviner un monstre à oxyre. Laisse-moi deviner. Il y a un monstre à oxyre. Quelque part certainement, mais pas ici. Puis-je terminer ? Ou dois-je te laisser deviner ? Eh bien, nous avons un spectacle à assurer. Ah ! Guichet fermé. Hélas, notre ami et collègue Van Oeil-de-Lynx est devenu aveugle. C'est con. Abus d'alcool, de source douteuse. Triste histoire. Mais là n'est pas la question. Oeil-de-Lynx, c'est aveugle. Le public attend. Soit on lui trouve un remplaçant au pied levé, soit on rembourse les entrées. Seul petit souci, on a déjà tout dépensé. Oh, je vois où tu veux en venir. Dans ce cas, inutile de finasser. Remplace Van et je marche avec toi. Et que suis-je censé faire ? Sauter dans un cerceau de feu ? Non. Mettre dans le mille à l'arbalète. Très bien. Je ne défends pas trop mal à l'arbalète. Entendu, je marche. Épatant. Bon, on y va ? Le public s'impatiente. Là, tout de suite ? Sans répéter ? Répéter quoi ? Tu n'as qu'à mettre dans le mille. Très bien, en piste. Entendu. Quand le vin est tiré, en piste. C'est l'esprit. Osez faire fi des risques. Allons-y. Bon, tirons à l'arbalète. Et maintenant, chers amis, le clou de notre spectacle. Veuillez applaudir Géralt de Rive, meilleur tireur au tournoi d'engraines, de Dol Blatana et de Lobinden. Il y a trois personnes dans le public. Quatre. Wow. Ah, si, ça monte. Quoi ? Ouais. Chut, Géralt. Empoigne ton arbalète et au boulot. Tire d'eau. Alors. Euh... Vous ne pouvez pas tirer sur les pommes à l'arbalète, mais j'ai bien équipé l'arbalète, là. Je me fous de ma gueule, là. Alors, les carreaux, je peux les changer ou pas ? Merde, je ne sais même pas comment on change les carreaux. Euh... Ah, voilà. Matra. Les carreaux classiques. Hop. Oui, bah, merci. Je ne sais pas tirer l'arbalète. Je l'ai bien équipé. Ah, bah, attends. Voilà, c'est ça comme ça. Il y a reste une ? Non, il n'y a plus. C'est bon, je sais comment on tire. Non, je n'avais pas fait gaffe à tous les détails. Pour clore le spectacle, un exploit audacieux de Gérald de Rive. Merci de votre venue. En espérant vous revoir bientôt. Dommage qu'il n'ait pas canardé l'elfe. Ça aurait été trop chouette. Oh, bon sang de moi. J'ai bien cru ma dernière heure arriver. Au travail, Gérald. Joli spectacle, ma foi. On passe au prochain numéro ? Euh... Entendu, tu as gâché. Va voir l'herboriste. L'herboriste, Saute est près d'ici, ça te parle. Va le voir et demande-lui de l'extrait d'Achillée. Chic, un complot. J'adore les complots. À plus tard, sorceleur. Oh, il y a juste à t'attendre. Préparer une mixture purgative pour effaiblir les soldats raidaniens. D'accord. Un sorceleur en cuisine. Très bien. Alors, on a de la plante verte là. On n'a aucune plante. Je ne les récolte jamais. Alors... Alchimie. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut ? Substance... Quête ! Il me manque deux iconites. Est-ce qu'ils vont forcément être du mocton? Bienvenue, l'ami. Une partie de Wint ? Ça vous tente ? Vous n'allez pas essayer de me vendre quelque chose ? Oh, vous savez, mes marchandises seront encore là tout à l'heure. Vos cartes aussi, non ? Bon, écoutez, vous voulez ergoter là-dessus toute la journée ou jouer au Gwint ? Je souhaite faire des achats... Faire un achat. J'aimerais voir ce que vous vendez. Ah. D'accord. Et du coup, avec tout son dialogue, qui a duré trois jours, je ne sais même plus ce que je veux. Que des cartes de Gwint. Super. En plus, c'est de la merde. À plus tard. Il va falloir que j'y arrive. Si jamais vous cherchez un partenaire de Gwint, vous saurez où me trouver. Je m'en fous ! J'aime pas ça. Bon, préparez la mixture. Personne n'a de ça, là. Bon, vas-y. Je vais prendre de la Sabine. C'est quoi ? C'est Alchimie ? Alchimie, je ne sais pas. Le backroom. Alors. On a dit que c'était quoi ? De la conite. Je peux peut-être l'acheter ? Ah, d'accord. C'est juste Zoom. Des fois, on peut l'acheter. Ah oui, mais c'est... Épinglé. La formule du schéma apparaîtra dans le menu commerce. Au revoir. Bon, ça se trouve où ? De la conite. Eh bien, voilà. Il suffit de fouiller un peu. Plus ou moins vu à quoi ça ressemblait. Bon, bah, je vais prendre un peu toutes les merdes, là. Donc, non. Verveine. Ok. les pétales. Les pétales. Je ne vais quand même pas me taper toute la map à la recherche de la conite. Déjà, je sais qu'on peut en trouver par là. Ça me va assez, là. Donc, ça, pas du tout. Eh, je n'ai rien monté, quoi. On a le chimine. Je ne m'occupais d'aucune plante, en fait. Sauf que des fois, je prenais au pif. Bon, là, c'est abîmé. En tout cas, si on en a besoin, où est-ce qu'on en trouver ? Sauf que je ne m'en souviendrai pas. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là-bas. Ah. Ah. Ah, j'ai un petit peu cru à un moment. Bon, on va tourner combien de temps comme ça, sérieux ? J'ai peut-être à s'y remarquer là, maintenant, en fait. Ah. Merde. On s'en fout. Euh... Ah non, je suis artisanat. Ah, putain, c'est alchim. Il me manque toujours une. J'ai vu que l'autre, il en avait loot deux. Il y en a un qui en a loot deux. Euh... Merde. Bon, et puis, à un moment, je vais... Je vais lâcher l'affaire. Oeil de corbeau. Putain, il y a du poney par là. Salut les poneys. Vous n'avez pas vu de la colite, là, ou je ne sais pas quoi, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Petite ciguille. Berberis. Putain, mais je suis tombé dessus vraiment au pif. Et j'aurais... En fait, je pense que j'aurais déprimé si j'avais eu à chercher tout. Enfin, si j'avais pas trouvé le premier puisque j'aurais pas su quoi faire. Oh ! S'il pleut, quoi. Un truc que je déteste. Ah ah, putain. Ah, on est dans... Dans un bon mojo, là. Du berberis. On s'est un peu plus par là. C'est pas les bonnes, mais bon, on sait jamais. Là, ils nous font faire des trucs qu'on fait plus jamais. Donc, je vais prendre un max de plantes. Le berberis, putain, il y en a un. Un spectre. Oh, on s'en fout. C'est ça que je cherchais. Ah, il est là. Je vais le tuer avant. Euh... Hein ? Raté. Putain, il m'a fait peur, ce coup. Là, là. Là, là. C'est bon. Oh, du coup, je me suis perdu. Je ne sais plus dans quel sens j'étais. Donc, on va partir par là, tiens. Au pif. D'accord, je pense que je n'avais pas le bon pif. Mais c'est quoi ce délit ? On en trouve où des plantes ? Je pense que là, on est en plus dans des champs où il n'y a rien. Alors, on va attendre 6 heures du matin. 5 heures du matin. Superbe, joli, ça. C'est magnifique. Bonjour, paysan. Est-ce que tu aurais vu de... De la silote, de l'acolyte, de la flibro d'âne, c'est ça. Donc, c'est toujours pas ça. Bon. Donc, on a fait un petit combat quand même en se promenant. Eh bien, on va faire un truc. Je vous propose une ellipse. Parce que là... Non, sans déconner. On se fait une ellipse. Allez, ellipse. Re. Bon. J'ai trouvé de l'acognite. Donc, j'en ai looté deux sur un truc. Ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je suis. Voilà. Je ne sais plus où on était en même temps. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, on va préparer cette mixture à inventer. Alchimie. Mixture. Fabrique l'objet. Voilà. 400 pas. Eh. On a bourré. Donc, c'était violet, je crois, un truc comme ça. Donc, je n'en reverrai. Je pense que je n'en retrouvais pas de sitôt. Du coup, je ramasse toutes les plantes maintenant. C'est le mec qui a des tocs. Euh. Attends. On va appeler. Ablette. Ah. Je ne vais pas y aller avant d'être monté dessus. Donc, je n'ai pris plein. C'est quoi ça ? Putain, il y en avait partout là. Sérieux. Ah, le mec. Il m'en faut, je me prends plein. On pourra refaire. Si elle nous dit, ah, c'est passé. Au moins, on en aura. Allez. Voilà. Oh, la vache. Putain, on a tapé tout ça à pied, quoi. Oh, la violence. C'est une grosse promenade, là. D'accord. Utiliser pour écouter les soldats et Daniel Patrouillant, ce qui a fait délocaliser le cuisinier. D'accord. Donc, on n'avait pas tant marché que ça, en fait. Ah, c'est un peu bête, hein. Garde. On y va. C'est quand même bien couru, là. Ah, bête. Ah, merde. Bon, ben. Euh, bonjour. Dégazé. J'aurais limite pu me TP, en fait. J'aurais même pas limite pu, j'aurais dû. Qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant ? Un orage. Manquait plus que ça. Ah, je suis trop près, merde. Je vous demande pardon. Comment ce kono s'est retrouvé avec nous ? Il s'est porté volontaire. Pareil qu'il a sous-doyé les médecins pour qu'ils le laissent s'enrôler. Il est givré ou quoi ? Tu l'as dit, Bouffi. Complètement marteau. Il a échoué aux sélections, apparemment. Payé pour s'enrôler. Moi qui croyais avoir tout vu à mon âge. Rien à propos du cuisinier. Ok, next one. Bonjour ! Merde. Merde ! Ça va vous passer. Tout simplement par là. Merde ! Qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant ? Ce type-là, Bors Borsodi, il a une fille. Pourquoi tu le demandes ? Je me disais, si je rentrais dans une grande famille comme ça, je pourrais me la couler douce. Crois-moi sur parole, mieux vaut pas frayer avec les Borsodi. Pourquoi ça ? C'est-à-dire que des ennuis, Lenny. Que des ennuis. Rien d'intéressant. Suivant. Qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant ? Ah ! Yes ! Qui te l'a dit ? Personne. Je suis passé par la Poterne Ouest ce matin. J'ai aperçu ma Arthène en train de pêcher sur le ponton. Un cuistot pareil, c'est un trésor national. Un cuistot pareil, c'est un trésor national. Il nous met que du bon. Et il est jamais chiche sur le portant. Hum, c'est vrai. Si seulement il mettait un peu. Ah, c'est vrai. Hum, c'est vrai. Si seulement il mettait un peu. Le ponton près de la Poterne Ouest. Ça devrait être facile à trouver. 200 pas. Merci les gars. Parce qu'on est obligé d'être sorceleur pour écouter une conversation, quoi. Yeah. C'est moi que tu parles. Dégage, tir au flan. Oh, mais merde ! Je vais juste enflammer cette merde. Dégage, tir au flan. Allez, allez, allez. Non. Dégage, tir au flan. T'es sérieux ? Voilà. Parce que j'ai des tocs maintenant, vous le savez. Ah, là, je voulais juste rentrer dedans. Un voyageur. Bon, d'accord. Je rentre pas autant dedans que je le pensais. Sur le ponton. Putain, ce temps de merde. Sûrement le cuisinier. Oh, il a une toque qui s'appelle Martin. Ou Martin, pardon. Eh bien, vu que c'est le cuisinier, on va sauvegarder la partie. Moi, je vais vous donner rendez-vous pour la suite au prochain épisode. Et ouais, allez, ciao tout le monde. Oùs. Oùs.